Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire un exercice sur l'isotherme de BET. Donc, je vais vous donner un exemple. Le volume d'azote absorbé par g de SiO2 à 77 degrés Kelvin évolue en fonction du rapport de la pression partielle d'azote P et de la tension de vapeur P0. Donc, j'ai tout simplement l'absorption de l'azote à 77 degrés Kelvin. Donc, je vais vous donner un tableau qui fait deux variables. J'ai le volume et J'ai le volume P sur P0. Donc, la première remarque que je vais vous donner, c'est que je vais vous donner un tableau. Donc, là, je vais vous donner un tableau qui est le volume de centimètres cubes par g. Ce qui est le cours de V sur Vm ? Donc, là, V sur Vm est la même chose. Ou bien, là, dans l'exercice, je vais vous donner un V majuscule. Donc, c'est la même chose. Et là, vous avez un exemple, vous avez un exemple de l'unité. Là, le V n'est pas de centimètres cubes. C'est un centimètres cubes par g. Donc, c'est V majuscule, c'est V sur Vm. Donc, vous avez un exemple de volume, de concentration, de masse, de nombre de mol. Donc, chaque exercice, c'est quelque chose qui convient. Donc, nous avons un exemple de données qui nous avons maintenant dans l'exercice. Nous avons un V par centimètres cubes par g. Nous avons un exemple de valeur P sur P0. Donc, il y a la pression partielle dans l'azote à la tension de vapeur dans l'azote P0. Donc, c'est ce qui est l'annoncé. Nous avons un exemple de questions. La première question, nous avons un exemple de trace l'isotherme d'absorption V en fonction de P sur P0. Et puis, nous avons un exemple de quel est le type d'isotherme qu'on obtient. Donc, je pense que cette question est la plus facile. Parce que, il y a le bdina biha, le cours de l'azote. Donc, nous avons un exemple de trace l'isotherme. On va tracer l'isotherme. Nous avons un exemple de trace V en fonction de P sur P0. Les valeurs sont les mêmes. Donc, nous avons un exemple de trace l'isotherme d'absorption V en fonction de P sur P0. Nous avons un exemple de trace l'isotherme d'absorption V en fonction de P sur P0. Donc, nous avons un exemple de trace l'isotherme d'absorption V en fonction de P5. le type 2 mais qu'il y a quelques cas exceptionnels et qu'il y a quelques cas du type 5 ou bien le type 4 donc on est dans l'exercice on est dans le type 2 qu'il y a un peu plus de vidéo la première vidéo je pense que c'est à longue durée on est dans le type 10 le type 1 et le type 5 donc c'est ce qui est le temps que vous avez l'exercice n'importe quel isotherme ou bien longue durée ou bien BET donc c'est la première question elle est très très facile on va faire la deuxième question la deuxième question déterminer les constantes V, M et C de l'isotherme d'absorption BET donnée par l'équation suivante donc c'est l'équation donc c'est l'équation donc c'est l'équation c'est l'équation est-ce que l'équation c'est l'équation finale de BET ou bien l'équation lula la démonstration soit dirou la démonstration ou bien l'équation finale donc là il faut l'équation finale donc là il faut s'éloigner donc vous avez l'équation ou vous avez l'équation directement ici juste une remarque ici dans le cours l'équation finale est P V fois P0-P donc ici on a P sur P0 et V1-P sur P0 ici juste vous avez l'équation finale qui est dans le cours ici vous avez l'équation finale V fois P0-P P0-P0 nous avons l'équation finale on a P0-P on a P0-P qui est en fonction Y en fonction de P sur P0 et nous avons l'équation finale qui est P sur P0 et qui est P sur P0-P et qui est 1-P sur P0-P donc nous avons l'équation finale en traçant l'équation finale donc en traçant l'isotherme de P-E-T nous allons passer à une droite comme cette ici nous avons l'équation finale tout simplement P sur P0 qui est en fonction de P sur P0 tout simplement c'est ce qui est notre donc après nous avons l'équation finale nous allons passer à ce genre et nous allons passer à cette droite comme vous voyez nous allons passer à une droite donc une fois nous avons l'équation finale nous allons passer à cette droite nous allons passer à la valeur 1 sur VmC et nous allons passer à C-1 sur VmC donc nous allons passer à deux valeurs nous allons passer à la valeur 1 sur VmC qui est la valeur et qui est la valeur qui est la valeur avec la droite avec la droite avec la droite et nous allons passer à la deuxième valeur qui est C-1 sur VmC donc nous allons passer à la valeur sur Y2-Y1 sur X2-X1 donc nous allons passer à la maxine C'est une remarque qui est 1 sur VMC. Donc, avant de faire cette remarque, nous nous allons faire une remarque. Nous allons vous réunir avec nous. L'adoué de vous. Pardon. Nous allons vous réunir avec cette remarque. Nous allons vous remerquez sur la carte de vous. Bien sûr. Donc, nous allons faire une carte de la carte que vous avez au lieu de la carte. la première fois que la réalisation on peut faire des frais un peu plus de frais les frais avec le bonnes la première fois on peut faire avec la première fois la première fois la première fois la première fois les frais le bonnes oui, on est là, là-bas, il y a un petit peu, là est-ce pas, on peut un lien avec le bon, si on peut mettre le mot à giveur à cela, on peut mettre une liste à cette raisonne ? on va mettre de ce qu'on peut mettre de ce qu'il y a dit, on peut mettre de saisière qu'il est la nouvelle liste, qu'il y a qu'on fait une liste, on peut mettre là, par la liste, à l'aide de maquette, on peut mettre la liste, on peut mettre de cette liste sur la liste, on peut mettre de cette liste depuis le plus de son? C'est une autre remarque. 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 Vmc. C'est une autre remarque. 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 C'est le nombre d'Avogadro 6,023 à 10 x 10 puissance 23. Donc, c'est la loi de l'Avogadro. Mais, nous pouvons demander la surface en mètre carré par gramme. Nous pouvons faire les unités sur le mètre carré par gramme. Donc, nous allons commencer par l'aula. Nous avons une Vm. Vm, nous avons la deuxième question. Donc, nous avons la valeur de l'Avogadro, mais c'est un centimètre cube par gramme. Donc, nous avons la valeur de l'Avogadro, qui est 22, par exemple, 22 centimètres cube par gramme. Sur, nous avons le volume en l'air de 22,4 litres. Donc, nous avons la valeur de l'Avogadro. Donc, nous avons la valeur de l'Avogadro 6,023 x 10 puissance 23. Donc, nous avons la valeur de l'Avogadro 6,20 angstrom. Donc, c'est l'Avogadro 6,023 x 10 puissance. Et là, nous avons la valeur de l'Avogadro 6,023 x 10 puissance. Donc, nous avons la valeur de l'Avogadro 6,023 x 10 puissance. Donc, nous avons la valeur de l'Avogadro 6,023 x 10 puissance. c'est pour ça qu'on achète votre valeur tout simplement tu vas 알� 물론 Vm Humen Hydro la surface est un modèle tu ajoutes angstrom C'est un modèle d'avogadro, donc un calcul numérique où tu t'asso à la surface spécifique donc toujours les unités donc après tu t'asso la surface spécifique qui est 96,80 mètre carré par gramme donc cette est la valeur comme maintenant ma la troisième question m'foutou la quatrième question et hna chèque galouna galouna calculer delta H pour l'azote pour N2 les conditions normales à 1 atmosphère si 200 cm3 sont adsorbés par 1 kg de SiO2 à 100 K et 20 cm3 sont adsorbés à 0 degré Celsius donc hna chèque galouna hna ghadin haisbu la chaleur d'absorption delta H ta l'azote galouna il est 200 cm3 sont adsorbés à 100 K et 20 cm3 et 20 cm3 de l'azote 20 cm3 sont adsorbés à 0 degré Celsius donc hna l'al-R fois 1 sur T1 moins 1 sur T2 donc 1 donc 1 dans des exercices li a-tokum la loi ou 1 qui a-tokum qui a-tokum a-tokum la loi final pardon la loi final la loi qui a-tokum la loi qui a-tokum la loi qui a-tokum donc hna a-prim a-n-dakhlu l'intégral d'akhlu l'intégral على les deux côtés delta l'amp على dt toulina l'amp 2 على p1 وhna min a-n-dakhlu l'intégral على هاد le côté delta h ra quimant fix يعni tabter ou r fix يعni tbqa l'intégral ta'a 1 sur t au carré chai toulina delta h على r fois 1 sur t2 moins 1 sur ta donc tu m'a de préférence حفظu haki marraha يعni sahla m'chi hajja tinn harfu ril haadi delta lm p al dt egal moan delta h attorption على rt au carré apre mat dakhlu l'intégral gadi tet chasslu على l'équation finale li nest haquo ha donk hna ya kima koum tu marco hna aglna lm p2 al p1 hna nwlu l'énoncée pluto hna shara koum tchoufou hna galou am adenna le volume 200 cm3 et 20 cm3 ou adenna le température 100 kilven 0 degris celsius jani lula aden koum tsara ladsorption 200 cm3 100 kilven ou ezda udja adenna ladsorption 20 cm3 mil 1 2 adenna degris celsius ki ma koum tila hna ma am chara adenna le pression ma am chara adenna le p1 ou p2 ma adenna v1 ou ta v2 ou t2 me hna yam kach les pressions alor kouf la loa teana nistha kou les pressions donc hna chagelou na en supposant que le gaz est parfait on déduit p2 sur p1 égale v1 sur v2 hadi anta une démonstration donc tu ma fi had lukou mat txhaqo hej plus txhaqo thermodynamik donc toujours minu kou anta kou man gaz parfait ngu lo p2 sur p1 égale v1 sur v2 donc hadi tu ma fi had le kou bad dabt mardish txhaqo la démonstration la kout txha arfin ha dako ma kout txha arfin ha dap kou ha kim a dako hna chet txhulli txhulli nga alen v1 sur v2 jani hna kout anna lm p2 sur p1 ou gounna bili p2 sur p1 yye v1 sur v2 donc tout simplement njoun a wudho p2 sur p1 v1 sur v2 txhaqo l'équation txhaqna min haadih shakl txhaql lm v1 sur v2 egal delta h x1 sur t2 moins 1 sur t1 ou nkharjo delta h matansoush hna la question txhaqna anta lbina delta h kailou na kalkuli delta h donc nwilu lalibara txhaqna txhaqla nkharjo minha delta h donc delta h taqla txhaqla 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 hna jist wahadu lmqamad kaxhhajha xhajha ziyada jist wahadna mqamad txhaqla ala t2 moins t1 wankharjo delta h wutwellina r fois t2 fois t1 ala t2 moins t1 lmv1 sur v2 wun diru wunhawadu les valeurs tawana donc hna anna v1 hiya 20 cm cube anna le v2 hiya 20 cm plutou hna 200 cm cube ou le v2 hiya 20 cm cube anna t1 hiya 100 kylvan ou anna t2 hiya 0 degris celsius donk amradina ghajli valur tawana hna yya kaina wahad la ramek hna kima kum tchoufu fil l-nanci les unites ta' la température ma hum sh kif kif hna raha bils celsius wahna raha bils kilven hna fla lwa du klaperon tujur nkhidmou bil kil kil donk hna lazim nchawlu celsius nchawlu ha lkelven donk tujur ta' arfuga hna lkano ta' tawil 0 celsius nchiddu ha 273 tuli anna 273 kilven t2 raha deja bil kil kil ma gadish nchawlu ha li volum ra handhom nfs lunitay v1 raha bils centimetre cube wul v2 bils centimetre cube donk ma anna j problem hna tibkanna la valur de r hna 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 f l'exercis ma talbouch minna ma talbouch minna la val l'unité ta' delta h li rady nchas buha hiya generalman delta h nchas tkoun bil kalori jani l'unité fina l'te ha hiya l'kalori par mol donk hna ta' ta' wad l'air bil kalori ita talbouch halkom bil joul ou biant l'atmosfer donc bian sur la valur de r dit sbedel par exomp idak hans bil joul tuli 8 31 idak hans bil atmosfer 0082 me idak ta' kom schradmou direk timon bil kalori na wad r bil kalori donk x l'u l'alwa fina la Donc, après, je me disais que delta H est de moins 719,45 calories par mol. Donc, maintenant, je vais vous donner l'exercice. Je vais vous donner presque une question qui est généralement sur les exercices de l'isotherme de BOT. Donc, toujours, il dit la première question, il faut toujours dire que l'isotherme, vous avez l'isotherme, vous avez le type, vous avez le constant. Et ce qui est le premier exercice de l'isotherme, il dit qu'il faut la surface spécifique et parfois, il y a une autre question qui est la chaleur d'absorption. Donc, c'est ce que vous avez fait pour l'exercice de l'isotherme. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez des questions ou non, laissez les commentaires.